L'aveugle et le paralytique de Jean-Pierre Clarisse de Florian Aidons-nous mutuellement, la charge des malheurs en sera plus légère. Le bien que l'on fait à son frère pour le mal que l'on souffre en est un soulagement. Confucius l'a dit, suivons tous sa doctrine. Pour en persuader au peuple de la Chine, il leur comptait le très suivant. Dans une ville de l'Asie, il existait deux malheureux. L'un perclus, l'autre aveugle et pauvres tous les deux. Ils demandaient au ciel de terminer leur vie, mais leur crise était superflue, ils ne pouvaient mourir. Notre paralytique, couché sur un grabat dans la place publique, souffrait sans être plein. Il en souffrait bien plus. L'aveugle à qui tout pouvait nuire était sans guide, sans soutien, sans avoir même un pauvre chien pour l'aimer et pour le conduire. Un certain jour, il arriva que l'aveugle Ataton, au détour d'une rue, près du malade, se trouva. Il entendit ses cris, son âme en fut émue. Il n'est-elle que les malheureux pour se plaindre les uns les autres ? J'ai mes mots, lui dit-il, et vous avez les vôtres. Unissons-les, mon frère, ils seront moins affreux. Hélas, dit le père clu, vous ignorez, mon frère, que je ne puis faire un seul pas. Vous-même, vous n'y voyez pas. À quoi bon servirait d'unir notre misère ? À quoi, répond l'aveugle, écoutez. À nous deux, nous possédons le bien à chacun nécessaire. J'ai des jambes et vous avez des yeux. Moi, je vais vous porter. Vous, vous serez mon guide. Vos yeux dirigeront mes pas mal assurés. Mes jambes, à leur tour, iront où vous voudrez. Ainsi, sans que jamais notre amitié décide qui de nous deux remplit le plus utile emploi, je marcherai pour vous. Vous y verrez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada